La médecine interne générale est une spécialité méconnue. Elle peut être moins spectaculaire que la neurochirurgie ou la cardiologie, mais ô combien essentielle. Peu de gens connaissent la médecine interne. Et vous? Vous savez ce que c'est que la médecine interne? Interne, c'est ceux qui sont à l'extérieur et qui y a à le voir. Non? La médecine interne, c'est quand tu restes en dedans. C'est quand tu restes en dedans? Oui. Externe, c'est quand tu as des rendez-vous et que tu viens. C'est parce que je ne sais pas où tu vas, interne, non. Les problèmes internes du corps humain, j'imagine. Right? Ça doit être ceux qui restent dans l'hôpital. Un médecin qui travaille en médecine interne, c'est quoi? Toute la spécialité, presque. Ça, vous savez ça. Moi, je travaille à l'urgence. Nous autres, un de nos créneaux, c'est des personnes avec plusieurs maladies en même temps. Si vous avez fait un infarctus, puis vous avez en plus un problème pulmonaire, dû au tabagisme, admettons, le diabète, un problème gastrique, intestinal, l'arthrite. On est très bien placés pour faire la part, pour mettre, voir l'ensemble du tableau, organiser, orchestrer le traitement, s'assurer qu'un traitement d'une maladie ne nuit pas à une autre maladie. Une bonne pulmonie. Les internistes sont les deuxièmes intervenants après les urgentologues. À masse. Oui, oui, c'est vrai. Avec l'anastique. La médecine interne chapeau plusieurs spécialités comme la pneumologie, la néphrologie, l'endocrinologie, les soins intensifs et la cardiologie. Moi, la madame, dans le 32-2, je pourrais lui faire un gaz artériel aujourd'hui. Puis on pourrait voir si on la retourne avec de l'O2 à domicile. On va avoir une vision globale des patients, mais on n'est pas des médecins de famille. On commence en deuxième ligne. Souvent, les docteurs de famille nous envoient des patients parce qu'il y a une diagnostic qui n'est pas claire. On va aller voir ton patient dont tu as fait l'admission ce matin. La médecine interne ne s'adresse qu'aux adultes. 99 % des patients qui s'y retrouvent sont référés par les urgentologues et 1 % par la clinique externe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. On s'est vus tout à l'heure. Je reviens avec le docteur Lajoie et toute l'équipe. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien matin, oui. Oui, ça va mieux. Ça va mieux qu'hier. Ah oui? Ça a été une dure journée hier. Une dure journée, oui. Bien oui. Ève m'a raconté l'ensemble de votre problème. Les internistes posent d'abord un diagnostic et se tournent vers un spécialiste, si nécessaire, pour réaliser une procédure spécifique. On va vous demander de vous asseoir. On va écouter vos poumons par derrière. Allez-y. OK. On va écouter ça. D'après nous, ça ressemble plus à un ralentissement du rythme du cœur, ce qui se passe. Ça va sûrement prendre un autre pince-méguerre. Je le croirais. Je le croirais, oui. En tout cas, on a contacté les médecins cardiologues. Il y a une bradycardie sévère. Je pense que tu as déjà demandé la consultation en cardio. Oui, oui. Je voudrais juste à la fin. OK. Donc, on va l'envoyer, puis on va voir leur opinion par rapport à ça. Les internistes ne font pas de chirurgie, mais travaillent en collaboration avec les chirurgiens. En général, sans équipement et avec les instruments qu'ils portent sur eux. Nos oreilles, nos yeux, notre nez, parce que les diagnostics se font juste par l'odeur. Nos mains, le cerveau pour intégrer toutes ces parties. On a le stethoscope, une simple invention de 1792. Un galon, une simple lumière, abaisse-langue, un stylo pour documenter nos constatations. Bonjour. Comment est-ce que ça va, c'est-ce que ça va? Ça va bien, c'est-ce que ça va, c'est-ce que ça va. On est avec toute l'équipe, avec Docteur Lajoie, à ce matin. L'enseignement est un autre volet important de la médecine intergénérale, qui requiert neuf années d'études universitaires. Chlorie, tu veux-tu écouter son cœur, ses poumons, peut-être un petit peu ce matin, voir où on en est, peut-être écouter ses poumons en postérieure. On compte actuellement 24 internistes au CHUS de Fleury-Mont et de l'Hôtel-Dieu. On était bien impressionnés de la photo avec l'ensemble de la famille, vraiment les cinq générations. Qui sait, le Docteur Lajoie pourra peut-être recruter de futurs internistes parmi ces générations. Allez, passe une bonne journée. Merci. On vous revoit un peu plus tard. Bonjour. Bye-bye.